Nous sommes à Montignac pour le festival du film documentaire. C'est la 9e édition et une édition parrainée par un astrophysicien que vous connaissez sans doute certainement, Hubert Reeves. Merci de nous avoir accordé cette interview ici à l'hôtel de Bouillac qui nous prête cette salle. Hubert Reeves, bonjour. Alors, comment est née cette passion de l'astronomie ? Bon, ça remonte très loin. J'ai de la difficulté même à démêler et tout ça. J'étais d'abord passionné par les sciences, par la nature. Je vivais au Canada dans une famille qui avait une véritable vénération pour la nature. Ça faisait partie de la famille, les oiseaux, des maisons d'oiseaux. On était près d'un grand lac, il y avait des marécages. On vivait beaucoup dans une ambiance d'appréciation très grande de la nature. Quand il y avait des couchers de soleil, ma mère installait des chaises et les enfants, on les appelait pour regarder le coucher de soleil. Puis tout ça dans une ambiance assez religieuse au total, puisque c'était un milieu très, très catholique. Donc ça faisait partie aussi du bon Dieu, toutes ces choses-là qui étaient vécues avec assez d'harmonie au total. Regardez-vous toujours aujourd'hui avec plaisir le ciel étoilé et l'univers a-t-il une fin quelque part ? Ah, là, vous posez deux questions. Je commence par la première. Oui, quand je peux, j'ai toujours beaucoup d'émotions à regarder un très beau ciel avec beaucoup d'étoiles. Il y a toujours quelque chose qui vous prend, vous connaissez ça sans doute. C'est quelque chose qui est très prenant et qui est vécu. Et j'aime beaucoup aller voir, par exemple, à la maison, j'ai planté des grands arbres qui sont des cèdres du Liban, qui maintenant ont 25 mètres de hauteur. Et ce que j'aime beaucoup voir, c'est avoir en avant-plan les arbres et derrière les étoiles. Voir des constellations parmi les arbres, ça m'a créé toujours une impression très, très profonde. Alors l'univers a-t-il une fin ? C'est une question que tout le monde se pose. Oui. Alors, il y a deux aspects. On peut demander est-ce qu'il va durer éternellement ou est-ce qu'il est étendu d'une façon infinie. Alors, à la première question, on n'a pas de certitude, mais on a des éléments qui laissent penser qu'il est vraisemblablement infini. Ça, c'est pour le volume. Mais ce n'est pas des certitudes. C'est encore très... Il y a quelques indications qui vont dans ce sens-là. Pour ce qui est du temps, alors là, c'est différent. On sait que l'univers que nous observons, que nous voyons, n'a pas toujours existé, qu'il a un âge. On l'évalue à 14 milliards d'années. Alors, je peux vous dire comment on détermine cet âge, d'une certaine façon. On se dit, l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants. C'est la première hypothèse qui est valable. Alors, quels sont les plus vieux habitants de l'univers ? D'abord, les étoiles. Et nous savons dater les étoiles, beaucoup d'étoiles, assez bien aujourd'hui. Et nous savons qu'aucune étoile observée jusqu'ici n'a plus de 14 milliards d'années. On n'a jamais trouvé une étoile qui aurait 100 milliards d'années, par exemple. Et un autre phénomène, un autre facteur, c'est les atomes. Les atomes radioactifs, comme l'uranium, dont on se sert dans les réacteurs, ont une petite horloge intérieure. Et cette horloge nous donne aussi des âges. Et on arrive à un résultat tout à fait semblable. On ne connaît pas d'atome d'uranium qui ait plus de 14 ou 15 milliards d'années. Vous voyez, ça coïncide agréablement. Et ces coïncidences ont quelque chose de convaincant. Et ensuite, on sait que l'univers est en expansion. Et quand on retourne le film à l'envers, pour voir comment il commence, entre guillemets, on trouve également quelque chose comme 14. Là, un peu plus précis, 13,8. Mais vous voyez, tout ça vous dit que l'univers tel que nous le connaissons n'a pas toujours existé, qu'il a de l'ordre de 14 milliards d'années, mais il est peut-être beaucoup plus vieux. Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune preuve qu'il ait plus de 14 milliards d'années, disons. Et nous ne savons même pas s'il y avait du temps avant. Parce que quand on dit « est-ce qu'il y avait du temps avant », ça voudrait dire qu'il y a du temps à un moment où il n'y avait rien. Alors ça, évidemment, ça ne peut être qu'une hypothèse. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a 14 milliards d'années, et plus exactement, au moins 14 milliards d'années, mais nous n'avons aucune information que ce qui se serait passé avant. L'astronomie, en quelques années, on a connu des bouleversements majeurs. Parce que quand mon livre décolle dans les années 60-70, il y avait neuf planètes. Aujourd'hui, ce sont des millions de planètes. Donc on a assisté à cette évolution. Où en est-on aujourd'hui dans cette connaissance ? Aujourd'hui, on est en train d'étudier un phénomène qui n'est connu depuis qu'une quinzaine d'années. C'est ce qu'on appelle des exoplanètes. C'est-à-dire que nous savons depuis longtemps que le Soleil a des planètes. Vous avez mentionné tout à l'heure, c'est neuf ou huit ou plus planètes. Il y en a beaucoup, effectivement. Mais on découvre que des étoiles voisines du Soleil ont également des systèmes planétaires. Des étoiles assez proches, évidemment, parce que c'est difficile à observer. On a découvert qu'il y a plus, je crois qu'on en est à 4 000 ou 5 000 étoiles voisines, généralement des étoiles visibles à l'œil nu, qui ont des systèmes planétaires. Et une en particulier, qui s'appelle TRAPPIST, a sept planètes, au moins. On observe sept planètes. Alors évidemment, la question se pose, qu'est-ce qu'il y a sur ces planètes ? Ce sont-elles habitables ? Ce sont-elles habitées ? C'est une question normale qu'on se pose toujours et toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Pour l'instant, on n'a pas de preuves qu'il y ait de la vie sur ces planètes, mais ça n'est pas impossible. On connaît très peu de choses. Par exemple, si on trouvait qu'une de ces planètes a une atmosphère d'oxygène, comme la Terre, ce serait une bonne raison de penser qu'il y a une forme de vie. Peut-être pas des éléphants et des girafes, mais peut-être simplement du plancton dans un océan, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans l'univers ? L'univers, ce qui m'émerveille le plus, c'est l'existence de la vie. C'est comment la vie a émergé dans l'univers, mais en tout cas sur la Terre, ça nous le savons. La vie sur la Terre existe depuis à peu près 3 milliards d'années. La Terre est un peu plus vieille, mais on sait que peu de temps après sa naissance, elle était couverte d'eau. Et dans cette eau, il y avait des petits organismes qu'on appelle du plancton et qui avaient cette propriété extraordinaire qui sont les propriétés de la vie, c'est-à-dire pouvoir se reproduire, pouvoir manger, pouvoir durer, mourir. Ça, c'est propre à la vie. Eh bien, nous savons qu'il y avait déjà tout ça il y a 3 ou 4 milliards d'années, mais personne ne sait comment ça s'est passé. C'est-à-dire comment ces atomes qui, au départ, étaient des atomes à très haute température, à 1000 degrés quand la Terre est née, elle était une boule de lave incandescente. Il n'y a pas de vie sur une boule de lave incandescente. Et puis, quelques centaines de millions d'années plus tard, elle fourmille, elle foisonne de petits êtres vivants. Et alors, de savoir comment ça s'est passé, évidemment, tout le monde se le pose depuis longtemps, même les Romains se posaient cette question. On a beaucoup d'hypothèses et quand on en a beaucoup, c'est qu'on n'en a aucune. Parce que quand on sait, on n'a pas beaucoup d'hypothèses. On a un scénario et c'est tout. Et ce scénario, on le cherche toujours. Je crois que les météorites ont joué un rôle essentiel. Elles ont transporté des atomes sur notre planète, ce qui a fait que la vie a pu être créée. Oui, en tout cas, c'est vrai. Les météorites apportent des atomes, vous avez raison. Les comètes apportent de l'eau. C'est vraisemblablement des comètes qui sont des boules de glace qui, en frappant la Terre, fondent, qui sont à l'origine des océans. Et c'est vraisemblablement dans ces océans que la vie est apparue. Mais rien de tout cela n'est certain. Mais ça devient de plus en plus vraisemblable. disons. Les tortues ont traversé le temps, notamment. Ça vous émerveille un peu ? C'est ça. Je pense à cela quand on parle, par exemple, de ce qui se passe sur notre planète et le fait que sur notre planète, la vie est menacée. La vie est menacée. D'abord parce que pendant la guerre froide, on a failli tous disparaître. Nous sommes venus à deux doigts d'une disparition, d'une guerre nucléaire qui aurait pu faire disparaître la vie. Et ensuite, parce que dans la crise de l'environnement, on s'aperçoit que l'humanité saccage sa planète et saccage sa planète d'une façon telle que l'avenir est incertain. On n'est pas certain que nous serons là encore pendant longtemps. On espère. On ne connaît pas l'avenir. Mais on n'est pas certain. Et alors, dans ce sens, je pense que c'est intéressant de questionner des espèces animales qui durent depuis longtemps. Nous, nous sommes assez nouveaux en tant qu'êtres humains. Ça fait à peu près 3 millions d'années au maximum qu'il y a quelque chose qui nous ressemble. Et déjà, nous sommes dans le collimateur de la guerre nucléaire, du saccage de la planète. Et alors, l'idée, c'est de demander aux tortues, nous le savons, sont là depuis 200 millions d'années. Nous, trois, nous sommes déjà dans le collimateur. Alors, la question qu'on pose aux tortues, c'est comment vous avez fait ? Comment vous faites pour avoir duré, perduré, malgré tous les problèmes qui se sont posés, les catastrophes météorologiques, climatiques, géologiques, il y en a eu plein. Et cette bonne tortue, comme beaucoup d'autres animaux, ont réussi. Et nous, nous sommes dans cette position de dire comment on va faire pour réussir. Parce que quand on voit toutes les menaces, on est quand même un peu inquiet. Eh bien, je pense que les tortues nous donnent la solution. C'est de s'intégrer dans un écosystème dans lequel nous pouvons nous adapter et durer. Les espèces qui durent sont celles qui savent vivre en harmonie avec la nature. Ce n'est pas nous. Nous, nous ne sommes vraiment pas en harmonie avec la nature. Et le message, c'est que si nous n'apprenons pas à faire comme les tortues, c'est-à-dire à nous adapter à nos conditions physiques, nous disparaîtrons. Question un peu philosophique. Dans cette évolution cosmique, jusqu'à l'être humain, jusqu'à nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a une logique lisible, une forme de nécessité ? Et quelle est la part du hasard dans tout ça ? Les deux sont très présents. La nature joue sur deux tableaux. Elle joue sur le tableau. Il y a des lois. Les lois, c'est ce qu'on appelle la nécessité. Ça structure la matière. Mais ces lois laissent place à une partie de ce qu'on appelle contingence d'événements qui ne sont pas imposés, mais qui sont là et qui auraient pu ne pas être là. Donc, la nature joue sur les deux. S'il n'y avait que des lois, la nature serait totalement monotone. Il y aurait, tu serais toujours la même chose. Les planètes tourneraient indéfiniment. Mais on voit que ce n'est pas comme ça dans la nature. Il y a continuellement du nouveau. Il y a de l'évolution. Il y a des plantes qui apparaissent, des animaux, tout ça. Il y a un jeu de quelque chose qui n'est pas dicté au départ, qui n'est pas prévu dans le sens où on aurait pu le prévoir, mais qui est passible de changer, de changement. Et c'est comme si on veut décrire un personnage mythique qu'on appelle la nature. La nature, en le sens le plus général du terme, la nature, elle fait, par exemple, il y a des papillons et il y a des fleurs. La nature se sert des papillons pour polliniser les fleurs et des fleurs pour nourrir les papillons. On aurait pu avoir un seul type de papillon. Ce n'est pas la façon d'être de la nature. Il y en a 125 000. Elle est ce personnage très créatif qui invente continuellement et qui aime inventer. C'est son jeu. C'est ce qu'on appelle le jeu. C'est le thème de ce spectacle que nous avons ce soir. Vous intervenez sur scène avec des musiciens autour, justement, d'un spectacle qui parle des étoiles. C'est ça, exactement. Le thème du spectacle, c'est justement de parler du rôle de la créativité, aussi bien dans la formation et la structuration de l'univers que dans la musique, dans l'invention de la musique, comment les deux sont en parallèle. Dans votre dernier livre, La Terre et les Hommes, vous êtes un fervent défenseur de notre planète. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui dans le monde actuel ? Est-ce que c'est le réchauffement climatique ? Il y a plusieurs causes qui sont reliées. Le réchauffement climatique est certainement le plus spectaculaire. Mais il y a un autre qui est aussi important et qui est ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire que notre activité, en ce moment, est très saccageuse. Par exemple, on voit disparaître les oiseaux, on voit disparaître les vers de terre. Alors, quel rapport avons-nous avec les vers de terre ? Eh bien, les vers de terre, c'est ce qui oxygène le sol, qui le rend fertile. Nous avons déjà beaucoup détruit de vers de terre. Si nous continuons, nous aurons un sol stérile et nous ne pourrons pas continuer à vivre. Vous voyez, ce n'est pas simplement les animaux qui disparaissent, c'est qu'il y a des animaux qui nous sont indispensables. Les pollinisateurs, les abeilles, les papillons, tout cela, ça nous est indispensable. Et si nous continuons à les détruire, nous resterons sur le carreau. Y a-t-il un geste, une action que chacun de nous, on pourrait faire chaque jour pour aller dans ce sens, pour sauvegarder la terre ? Il y en a beaucoup, en fait. Vous trouvez dans les bonnes librairies, il y a toujours, vous trouvez un livre qui dit... Mais il y en a un dont il est souvent question aujourd'hui, c'est la question de la viande. On s'aperçoit que notre habitude de manger beaucoup de viande est un des éléments les plus difficiles parce que la viande, en particulier de bœuf, demande énormément d'énergie. Pour avoir une unité de protéines venant d'une viande, d'un bœuf, ça prend dix unités que le bœuf a dû manger pour pouvoir vous donner une. Il y a un gaspillage énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir végétariens, mais il faudra certainement diminuer la fraction de viande que l'on utilise si on veut rester, que la terre reste habitable. On dit souvent que si les humains ne mangeaient que du bœuf, on ne pourrait pas dépasser trois milliards. Si on ne mange que des céréales, on peut atteindre 12 milliards. La population est de 7 milliards, vous voyez. Ça devient... C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ces petits détails, manger de la viande, tout d'un coup, ça prend une importance capitale parce que nous sommes tellement nombreux que tout ce que nous faisons a pour résultat d'avoir des effets massifs. Et par exemple, aujourd'hui, nous savons que nous pêchons deux fois plus de poissons qui ne sont reproduits. Donc, ça veut dire, on peut, parce qu'on est très intelligent, faire des bateaux extrêmement astucieux qui prennent beaucoup de poissons, mais il y a quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, c'est à quelle vitesse les poissons se reproduisent. Et si vous atteignez, avec votre efficacité fantastique, ce niveau où vous mangez deux fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent naturellement, bien, vous voyez tout de suite que ça devient un problème majeur, alors qu'au total, on pourrait dire, bien, c'est pas grand-chose, manger de la viande, du poisson, n'importe. Mais non. À cause de notre nombre, de notre intelligence, nous sommes toujours maintenant à la limite de ce que nous pouvons faire et même dans beaucoup de cas, nous la dépassons. C'est une question d'un passionné d'astronomie qui est lecteur de Deva News. Que pensez-vous de l'idée de terraformer la planète Mars, c'est-à-dire la rendre habitable pour les humains ? Bon, pour l'instant, c'est intéressant, bien sûr, d'essayer de le faire. Je ne crois pas que ce soit réaliste parce que les montants qui sont imposés, surtout dans cette période où nous avons eu la crise économique de 2008, je ne crois pas que beaucoup de gouvernements sont prêts à se lancer dans cette expérience pendant longtemps. Mais c'est intéressant d'étudier ces sujets, ça fait rêver. Face à un astéroïde menaçant qui passerait près de la Terre, je crois que c'est prévu à 44 000 kilomètres, pourrait-on vraiment dévier leur trajet, ces astéroïdes ? C'est aussi un sujet qui est à l'étude. Je ne crois pas qu'il y ait de solutions aujourd'hui qui soient acceptées de tous. D'abord, aujourd'hui, on est en train d'en faire la liste, savoir lesquelles, et ça, on peut le faire pendant des années à venir, donc se préparer. Si on a des dizaines d'années, c'est plus facile qu'autrement. On sait qu'une solution laquelle on a pensé il y a un certain temps, c'est les faire exploser avec des bombes atomiques, n'est pas une bonne solution parce que vous allez recevoir une pluie de caillards qui pourrait être bien pire. Une des solutions qui est envisagée, c'est de les dévier. Si on arrivait à dévier leurs courses pour qu'elles évitent la terre sur laquelle ils se dirigeaient, c'est une possibilité, mais ce sont des sujets dont on parle beaucoup maintenant. On considère cette possibilité parce que ça n'a rien d'impossible. Pour l'instant, on ne connaît aucun astéroïde qui soit comme ça. Mais le plus dangereux, c'est les comètes, en fait. Les météorites, on peut très bien suivre leur orbite parce qu'ils peuvent être là depuis longtemps. Mais les comètes, généralement, quand elles arrivent, elles sont toutes nouvelles, c'est-à-dire qu'elles étaient très loin avant. On ne les connaissait pas. Et en général, on trouve qu'avant, entre le moment où on détecte une comète qui viendrait vers la Terre et le moment où elle atteindrait la Terre, c'est de l'ordre d'un an. d'un an. Donc, on aurait un an pour se mettre sur pied. Ça, ce n'est pas sûr qu'on y arriverait. Mais ce qui est le plus lointain, le plus éloigné de nous, peut aussi nous éclairer, nous, nous aider à vivre chaque jour. On a l'impression que c'est un contraste terrible, ça, non? Oui, tout à fait. Bien, on voit que tout d'un coup, ces étoiles, pendant longtemps, on se demandait est-ce que c'est loin, est-ce que c'est près. Elle était impossible de savoir. Quand vous regardez le ciel, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est très loin ou si c'est près. Maintenant, on sait connaître ces distances. On sait par ça qu'il y en a qui sont des distances gigantesques et d'apprendre après coup que nous leur devons le fait que notre corps existe. C'est-à-dire, nous sommes des poussières d'étoiles. Ces atomes qui nous constituent de carbone, d'azote, d'oxygène, sont des atomes qui ont été fabriqués par des étoiles qui sont très loin et qui étaient très loin parce que ce sont des étoiles qui sont mortes maintenant et qui ont fabriqué ces atomes. Donc, ce lien que l'astronomie nous apprend entre notre existence et des phénomènes qui se trouvent à des millions d'années-lumière, c'est fabuleux. On voit comment nous sommes vraiment des habitants de l'univers. Tout cela, nous touche quelque part parce qu'ils sont derrière la question d'où venons-nous ? Comment se fait-il que nous soyons ici ? Mais s'il n'y avait pas eu ces étoiles, on ne serait pas là. Et puis, il y a bien d'autres réponses, questions qui donnent la même réponse. Quel serait, si un jeune souhaite s'orienter dans cette branche, quel ouvrage, quel enseignement, quelle école pourrait lui ouvrir les portes de l'astronomie ? Les études pour faire de l'astronomie, c'est évidemment de commencer par faire de la physique. L'astronomie est un chapitre de la physique et une des conditions, je dirais, essentielles, c'est d'avoir du goût pour les mathématiques. Moi, quand quelqu'un me dit je vais faire de l'astronomie, je lui dis est-ce que tu aimes les mathématiques ? Est-ce que pour toi c'est un jeu ? Est-ce que tu en fais agréablement ? S'il me dit oh non, ça me casse les pieds, je dis bon, évite. parce qu'il y a beaucoup de mathématiques, de belles mathématiques pour ceux qui aiment les mathématiques. Ça, c'est une condition indispensable, je pense. Ensuite, ils peuvent se diriger soit en France vers les grandes écoles ou vers l'université. Il y a plusieurs scénarios possibles. Vous êtes astrophysicien, vous auriez pu être mathématicien. Il y a des gens d'ailleurs qui disent que tout se calcule dans le ciel. C'est ça un petit peu ? Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Les mathématiques sont extrêmement présentes, mais de dire que tout se calcule, c'est un peu idéalisé. Ça reste à prouver, disons. Mais oui, moi, j'aime beaucoup les mathématiques et c'est pour ça que quand j'ai question de choisir mon métier, je voulais faire les sciences parce que je m'intéressais à la nature, mais je serais allé spontanément plutôt vers la biologie. Et en fait, j'allais vers la physique justement parce qu'en physique, il y a des belles mathématiques et en biologie, pas vraiment. Alors, vous êtes de passage à Montignac, il y a Lascaux, vous allez certainement visiter Lascaux, vous connaissez peut-être déjà Lascaux. J'ai déjà visité il y a 30 ans, j'ai visité la vraie, j'ai eu cette chance formidable. Alors, la créativité artistique de nos ancêtres vous touche sans doute de près. Est-ce que l'on peut dire que l'astronomie comme la préhistoire nous apprennent d'où l'on vient ? C'est exactement ça, oui. Je dirais, c'est le message de la science, mais de toutes les sciences, l'astronomie, la physique, la chimie, c'est tous des chapitres en réponse à la question d'où venons-nous. Comment se fait-il que nous soyons ici avec notre gros cerveau et notre capacité de comprendre plein de choses ? Eh bien, tous ces éléments maintenant font partie de ce qu'on appelle notre histoire personnelle. Comment il se fait que nous sommes ici aujourd'hui ? C'est ça qui est intéressant vis-à-vis de l'enseignement, de la pédagogie, quand vous avez pu dire à quelqu'un que ce que vous apprenez là, ça parle de vous. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Guy Béard qui disait « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Eh bien, dans le fond, c'est un peu vrai. Eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est justement, la science nous apprend quel rôle ont joué les collisions de galaxies, les explosions d'étoiles, les formations, des tremblements de terre, pratiquement tout se tient dans l'univers. Cet univers a une histoire. Peut-être une des plus grandes informations nouvelles qu'on a découvert récemment, la plus grande découverte de cette période, c'est que l'univers a une histoire et que nos vies sont des chapitres de cette histoire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde s'intéresse aux origines. Quelle est mon origine, d'où je viens ? Vous trouvez ça dans tous les ethnies, l'origine, les histoires. Eh bien, la science est un peu notre autobiographie. Vous venez parler du cerveau humain. Je crois qu'on aurait peut-être pu le rajouter quand je vous ai posé la question de l'émerveillement tout à l'heure. Le cerveau humain en fait partie, non ? Ah, le cerveau humain, c'est une histoire. C'est probablement une des structures les plus complexes qui existent dans l'univers, à notre connaissance, bien sûr. Qu'on n'a pas encore tout expliqué. Ah, bien, de loin de là. Ça reste encore, les gens l'appellent « The Darkest Continent », le continent le plus sombre. Questionnaire, Périgourdin, êtes-vous plus foie gras ou truffe ? Euh... Moi, je suis truffe. Magret de canard ou confit de canard ? Plutôt le magret, oui. Il y a deux vins qui sont en Périgourdin, le Pé Charmant, qui est un vin rouge, et le Montbasiac. Le Montbasiac, je connais bien quand j'étais enfant au Canada. Le dimanche midi, mon père apportait une bouteille de Montbasiac. Donc, ce soir, grand spectacle avec Mozart et les étoiles, où vous avez réussi à, sur scène, à conjuguer la musique qui vous tient à cœur, je crois, beaucoup. Je crois que vous auriez aimé, vous-même, être musicien, c'est ça ? Voilà, violoncelliste. Je dis, si j'ai une autre vie, on ne sait jamais, je cours au conservatoire et je m'inscris au violoncell pour jouer des quatuors ou des quintettes de Mozart ou de Schubert ou de Beethoven. Et la musique, ce n'est pas très loin de l'astronomie, finalement ? Non, ça va très bien ensemble. C'est ce qu'on essaie de montrer dans notre spectacle. Merci beaucoup, Ibiar Rives. On vous souhaite un très, très bon week-end à Montignac et en Périgord. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous.